Najeo Wild Et quand enfin la pluie cesse, nous nous remettons en route. On vit notre rêve, mesdames et messieurs. Rendez-vous à la cascade. Blague ? Oh mon Dieu ! J'en peux plus. Double cascade, où es-tu ? Je suis épuisé et le doute n'est pas un bon moteur. Tout va bien se passer. Mon seul espoir est la promesse d'atteindre la cascade avant la fin de la journée. Savoir que je suis tout près du but me donne le sentiment que nous avons encore nos chances. Oh, vous entendez ? C'est le bruit de la cascade. Quel beau bruit. Alors que l'espoir renaît et que la bonne humeur est de retour, le paysage devient mieux aussi plus joyeux. Chaque fois que je me retrouve dans des situations compliquées, ces brefs instants de beauté et de satisfaction sont encore plus intenses. Et à ce moment précis, la double cascade est la plus belle chose que j'ai jamais vu. Ces chutes d'eau purifiantes me permettent de soigner mon moral. Cette baignade est d'autant plus agréable qu'une petite équipe de porteurs est en train de nous frayer un chemin à travers la forêt jusqu'au pied du haut plateau. Et pendant qu'ils nous dégagent le passage, nous allons pouvoir profiter d'une journée de repos avant l'ascension. Que faire de s'entendant libre dans la jungle ? Pourquoi pas se chercher les poux ? Des tics se sont invités sur le campement. Quelle plaît. Bien, pas de poux. Tu as une petite verrue au-dessus de l'oreille gauche. C'est un grand doté. Un petit bébé tic sur la jambe. Charmant. Il faut que j'inspecte mes cheveux, mes fesses, mes bijoux de famille. Je regardais dans ma poche secrète et j'ai trouvé quelque chose que je ne me rappelais pas avoir pris. C'est assez gnarly, hein ?